Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, merci à nos invités aussi d'avoir répondu présent pour ce débat ce soir que je me réjouis d'animer avec vous. L'idée c'est que vous participiez aussi à la fin, que vous ayez l'occasion de poser vos questions. J'ai envie de vous entendre Pietro Beschetti, donc aujourd'hui on parle de réformer un système qui a été pensé effectivement dans les années 60-70, introduit en 1985. Donc quel but en fait il avait été pensé à l'époque et qu'est-ce que son histoire peut nous apprendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a encore comme impact aujourd'hui ? Son histoire peut nous apprendre beaucoup de choses, notamment sur les formidables enjeux qui se cachent ou qui se situent derrière la mise sur pied de cette architecture assez compliquée qui est le deuxième pilier. Alors je ne vais évidemment pas retracer l'histoire depuis le début jusqu'à la fin d'ailleurs, vous la trouverez ici pour la maudite somme de 15 francs, je crois. C'est la minute de publicité, j'en fais toujours au début. Mais je vais le dire donc de manière assez résumée et un peu peut-être trop résumée quelques fois. Mais en gros, le système du deuxième pilier se construit, si vous voulez, en parallèle avec l'AVS. Le débat sur la prévoyance vieillesse commence au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, disons début du XXe siècle. Il y a une grande date, c'est 1918, la grève générale, où une des revendications, la seule grève générale qu'on a connue en Suisse, où une des revendications importantes de cette grève générale est la création d'une assurance vieillesse. Ce qui, c'est l'article constitutionnel d'ailleurs, sera voté quelques années plus tard. Et on a beaucoup focalisé sur l'histoire de l'AVS, qui finalement sera mise sur pied seulement en 1948. Il a fallu 30 ans quand même entre les deux. Et on a un peu oublié ce qui se passait à côté. Parce que dès le début, et entre autres, pour des raisons d'incitation financière, des grandes entreprises ont commencé à se doter de ce qu'on appelle pas encore des caisses de pension, mais des caisses de retraite. Et elles pouvaient toucher ainsi des déductions fiscales sur le tout nouvel impôt fédéral direct, l'impôt sur les bénéfices de guerre. Ce qui a été une première promotion des caisses de retraite dans les entreprises. Il y a donc un marché qui est en train de se créer. Et les assureurs vivent, c'est leur travail, c'est des professionnels, et vous pouvez leur faire confiance, ils sont très compétents. Ils flèrent ça, ils voient. Alors, ils mettent sur le marché, en somme, un produit d'assurance où ils le proposent via ce produit, que les entreprises qu'ils désirent, mes comptes paiements bien entendu, peuvent confier leur prévoyance professionnelle, ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais disons leur assurance vieillesse pour leur employé, en passant par les compagnies d'assurance. Et ce business va assez vite éclore et assez vite prendre de l'importance. À partir de là, les assureurs qui ne sont pas nés de la dernière pluie vont commencer à imaginer de manière plus générale à quoi pourrait ressembler un système de prévoyance vieillesse où ils auraient une part importante à jouer. C'est comme ça que les choses se commencent. Et c'est comme ça qu'ils vont imaginer petit à petit le système d'ensemble qu'on appellera le système des trois piliers où ils s'aménagent une position extrêmement confortable dans ce gâteau qui n'a cessé d'augmenter. Le débat a surtout lieu après la création de l'AVS puisque jusque dans les années 50, en gros, la prévoyance vieillesse, ça devait empêcher les gens de tomber dans la pauvreté absolue. Mais à partir des années 50-60 et surtout les années 50-60, le débat va s'élargir grâce aussi à cette période économique qu'on a appelée les 30 glorieuses, où l'économie boumait de tous les côtés, où on a commencé à poser le problème que la prévoyance vieillesse devait être en fait aussi capable non seulement de préserver de la misère absolue, mais de pouvoir mettre sur la table, enfin pouvoir avec un salaire de substitution. Et que donc il fallait viser un niveau de retraite qui permettait plus ou moins de garantir le niveau de vie qu'on avait pendant la vie professionnelle. Et c'est là où ils montrent toute leur efficacité et disons l'efficacité de cette réflexion de long terme, alors qu'on est en train de discuter ça, et ça coûte évidemment cher, parce qu'à prévoyance vieillesse, de toute façon, ça coûte cher, parce qu'on paye des gens, en gros, à rien faire, passez-moi l'expression, on ne sait pas qu'ils foutent rien, mais ils produisent en termes économiques pas grand-chose. Donc ça coûte cher. Et donc c'est un casse-tête pour les États, évidemment. Et vous avez les assureurs qui arrivent et qui disent « Nous, on a une solution, qui est une solution complémentaire et qui ne coûte pas un rond à l'État, puisque c'est une affaire qui va se passer exclusivement entre salariés et employeurs. » Pour être plus précis, entre salariés, employeurs, assurances, banques, conseillers en placement, etc., c'est-à-dire toute l'industrie financière. Et le Conseil fédéral a très vite adopté cette solution pour en faire la sienne. Et c'est ainsi que, disons, par exemple, la première mention officielle d'une prévoyance vieillesse suisse basée sur trois piliers, on la trouve dans un message du Conseil fédéral de 1963 pour la sixième révision de l'AVS, où il y a un paragraphe qui décrit l'avenir de la prévoyance vieillesse suisse selon le Conseil fédéral. Et c'est là où on a la première mention d'un système des trois piliers. En réalité, le paragraphe en question, c'est tout à fait démontrable, on a les documents qu'il faut pour ça, a été écrit totalement par les assureurs. Et c'est ce coût extraordinaire qui fait que tout d'un coup, la solution des assureurs, que les assureurs avaient, comment dire, perfectionnée, commençait à imaginer au début du XXe siècle et perfectionnée au vu des développements économiques, politiques et sociaux, est reprise en compte telle qu'elle, telle qu'elle par l'autorité politique. Et bon, je vais m'arrêter là, parce que je risque, quand je commence à m'échauffer trop, je risque de la peine à m'arrêter. Je m'arrête là. Mais juste pour justifier cette expression effectivement que j'utilise, le système a été conçu par et pour les assureurs qui étaient en effet des hommes. Philippe Lurcher, par rapport à cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit se méfier en tant que citoyen, citoyenne de la LPP ? Est-ce qu'elle n'est pas dans notre intérêt ? Je pense que si on remonte avant la création d'une assurance obligatoire et puis la délégation d'un monopole d'État en fait aux compagnies d'assurance privées, il y a aussi tout un parcours de la part des milieux patronaux qui ont introduit justement des caisses de retraite un siècle plus tôt. Donc c'est aussi assez intéressant de comprendre qu'en fait, avant l'AVS, il y avait déjà une forme de caisse de retraite qui était organisée par entreprise et puis si on quittait malheureusement cette entreprise-là, eh bien on n'avait droit à rien. Et il s'agit d'introduire une caisse obligatoire. Alors après, on a effectivement choisi ce modèle-là à l'époque. Il y a des enjeux qui sont posés assez clairement par M. Boschetti. Et puis on peut discuter effectivement de ce modèle. Mais ce n'est pas ça qui est soumis au vote le 22 septembre prochain. La question, c'est les modalités qui sont appliquées à ce système. Donc il faut revenir peut-être un petit peu sur l'objet de la votation. C'est clair que c'est intéressant. Moi, j'ai aussi des critiques à émettre par rapport au mandat en fait qu'on donne aux assureurs dans le cadre de cette loi sur la prévoyance professionnelle. Mais ici, il s'agit vraiment des conditions auxquelles on a droit, à partir desquelles les gens ont le droit d'entrer dans ce deuxième pilier et pas forcément sur le système global en tant que tel. Merci. On va revenir à ces conditions. Et puis j'aimerais, je vous relance directement, vous, parce que Michaela Bavolenta a dit tout à l'heure, finalement, la LPP va bien. Les rendements sont bons. On arrive à 7%. Est-ce que, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de réformer et de baisser le taux de conversion qui va donc avoir un impact concret sur les retraites ? J'ai envie de dire que c'est heureux que le deuxième pilier se porte bien. Ce n'est pas forcément le cas de l'AVS où les perspectives sont quand même un petit peu moins réjouissantes. Indépendamment de l'erreur de calcul de l'OFAS de cet été, on a quand même un déficit de 3 milliards de francs qui est prévu en 2030. On passe de 7 à 3. Bon, voilà, il est quand même négatif. Le résultat de répartition à la fin. Mais, justement, le besoin de réforme, il est justifié par le contenu des mesures aussi qu'il y a d'accompagnement et de renforcement de l'épargne. Si on parle de la question du financement et pourquoi est-ce qu'il faut baisser le taux de conversion, aujourd'hui, on a un mécanisme de répartition dans le deuxième pilier qui n'a pas été prévu au départ qui se fait entre les actifs et les retraités parce que les rendements sur les marchés ne sont pas suffisants pour couvrir un taux à 6-8. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Pour garantir 6-8 aux personnes qui sont actuellement à la retraite, on prend directement de l'argent chez les travailleurs actifs. Tout cet argent qui sert à payer cette différence entre les rendements et le taux de conversion fixé à 6-8, c'est de l'argent qui va manquer aux assurés actifs actuels une fois qu'ils seront à la retraite. Et on ne sait pas exactement comment on va le payer encore aujourd'hui. Donc, la problématique, elle est vraiment là. C'est ce mécanisme de répartition qui n'a pas lieu d'être dans le deuxième pilier qu'il convient de corriger. Je vous fais répondre à ça, Michela Bovolenta, sur ce mécanisme de répartition qui n'a pas fonctionné ou de l'argent que les travailleurs et travailleuses cotisent aujourd'hui sert à financer les rentes des retraités actuels et ne permet pas, donc, de... Enfin, aura forcément un impact sur leur future retraite. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, malgré l'embellie qui est là depuis deux ans ? L'embellie, c'est quand même que les caisses de pension ont 156 milliards de francs de réserve, ce qui est quand même pas rien. Et concernant l'AVS, il y a une fortune de 50 milliards de francs et toutes les prévisions catastrophiques qui ont été faites par le passé, l'erreur de le phase confirme encore une fois ceci, et elles ont été démenties par les faits par après. Donc, on n'a pas de boule de cristal, donc 2030, on ne sait pas, on nous fait toujours peur par rapport à l'avenir, mais ce qu'on sait, c'est que dans le passé, ces prévisions ont toujours été fausses et largement fausses, pas juste un petit peu. Ce que j'aimerais aussi dire par rapport aux actifs, c'est qu'avec cette réforme, ce qui va manquer aux actifs, c'est surtout les cotisations supplémentaires qu'on va leur prélever, et particulièrement au bas salaire, parce qu'il y aura une augmentation forte des cotisations. Il y a déjà une augmentation de, disons, les cotisations pour les jeunes passent de 7 à 9, alors qu'on a entendu pendant toute la campagne sur la 13e rente, qu'on allait surcharger les jeunes qui n'avaient plus suffisamment d'argent pour vivre, etc. Là, on parlait vraiment de pas grand-chose par rapport à la 13e rente, là, c'est plus de 2%. Et globalement, il y aura 2,1 milliards de cotisations de plus qui vont aller dans les caisses de pension, chez les assureurs notamment, et qui vont être délestés, justement, au porte-monnaie des actifs. Donc, c'est ça qui doit nous préoccuper par rapport à ces petits salaires. Et, en principe, les employeurs doivent payer au moins la moitié des cotisations salariales. Donc, on nous dit, oui, mais les employeurs vont aussi payer. Mais la Neuer-Zurket Zeitung, qui n'est quand même pas un journal syndical, pour celles et ceux qui le connaissent, mais plutôt l'expression de la bourgeoisie suisse, disait dans un article la semaine passée, ceci, en principe, les employeurs doivent payer au moins la moitié des cotisations salariales. Je cite, « Toutefois, les travaux de recherche suggèrent que les employeurs répercuteront l'augmentation des coûts non salariaux du travail sur les salariés. » Donc, les coûts non salariaux, c'est les cotisations, voilà, les pieds supplémentaires. Par exemple, en réduisant l'augmentation du salaire brut ou en réduisant l'emploi. Une grande partie du reste est répercutée sur les prix, ce qui fait également peser une charge sur les salaires en tant que consommateur. Donc, c'est ça qui va se passer et c'est ça qui est problématique par rapport à la jeune génération, c'est qu'il y aura les cotisations supplémentaires directes et puis dans les secteurs particulièrement à bas salaire, particulièrement avec beaucoup de femmes, des non-augmentations de salaire, à la suite, l'entrée en vigueur éventuelle de cette nouvelle loi, moins d'emplois et aussi en risque, à mon avis, par rapport au seuil d'entrée qui a été réduit que de 10% de baisse des taux d'activité ou de réduction de la durée des contrats de durée déterminée pour en fait rester au-dessous de ce seuil. Donc, le choix qui a été fait est un choix qui ne répond pas, comme je l'ai dit avant, aux besoins des travailleuses et qui va pénaliser, finalement, les actifs qui ont des bas salaires. Et puis, j'aimerais encore ajouter un élément, on dit toujours que les retraités, disons, les actifs financiers, les retraités, mais en période d'inflation, on a quand même un problème, c'est que les rentes du deuxième pilier ne sont pas indexées et donc elles perdent de la valeur par rapport, y compris, aux salaires des actifs qui sont plus ou moins indexés au coût de la vie. Donc, vraiment, c'est problématique de charger toujours les retraités comme s'ils volaient l'argent des jeunes, d'autant plus que les jeunes d'aujourd'hui sont les retraités de demain et que les retraités d'aujourd'hui sont les jeunes de hier. Et donc, chacun à son tour contribue, retraite, parce qu'il faut bien le dire, on dit toujours que le deuxième pilier est un système par capitalisation individuelle, mais il y a quand même une part, c'est quand même une assurance sociale, c'est inscrit dans la Constitution fédérale, on est obligé d'y cotiser, on ne peut pas choisir, donc il y a quand même là-dedans une part de collectivité et de solidarité, et notamment si une personne, elle décède, oui, il y a une vente de veuves ou de veuves qui est inférieure, s'il n'y a personne, ce qui reste n'est pas en héritage, ça reste à la caisse, donc il y a quand même, c'est quand même une assurance sociale, et donc il y a une part d'échange entre actifs et retraités, moi ça ne me semble pas poser de problème, être le problème principal aujourd'hui. Je vous laisse passer le micro à M. Boschetti qui a envie de réagir. Justement, sur ces fameuses comparaisons sur la solidité financière d'AVS et du deuxième pilier, moi j'affirme la chose suivante, c'est que si un pilier qui est en fait financièrement fragile, c'est le deuxième pilier. Et les histoires de transfert dont on a parlé tout à l'heure, qui est en fait à l'origine de cette réforme qui d'ailleurs n'apporte aucune solution à ce problème-là, il faut bien se rendre compte que ça a montré une faiblesse intrinsèque, mais intrinsèque ça veut dire qu'elle n'a pas disparu, du deuxième pilier, vu sa dépendance au rendement des marchés. Il se trouve que depuis 1999, les premières caisses, c'était sans doute les caisses qui avaient le moins de sur-obligatoire, ont commencé à avoir des difficultés pour payer les rentes. Il n'y avait plus assez d'argent dans les caisses pour payer les rentes. 1999, c'est obligatoire depuis 1985. Jusqu'à 2007, on réussit plus ou moins à pallier le problème par des réserves qui ont été faites. Mais à partir de 2007, c'est plus possible et ces histoires de transfert commencent à prendre des dimensions importantes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste, je donne un chiffre. entre 2014 et 2021, les transferts en question, et ce n'est pas seulement les actifs, c'est aussi le sur-obligatoire, etc. Les transferts en question ont dépassé les 45 milliards de francs. C'est pour moi. Donc, ça a été une solution d'urgence parce que les caisses de pension n'avaient plus les moyens de payer les rentes. Les caisses de pension étaient en déficit. affichaient une fragilité financière remarquable, mais on devrait dire inquiétante, pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Dans le deuxième pilier, il y a trois cotisants. Le salarié, l'employeur et les marchés. Et les marchés, jusqu'à cette époque, c'est-à-dire les avoirs, vieillesses qui sont placés sur les marchés financiers, etc., et qui rapportent du rendement, jusqu'au début des années 2000, les marchés, le rendement, le rendement de ces avoirs, finançaient au niveau des rentes 80% des rentes. 20 ans après, c'est 30% des rentes. Ils se sont pris ça dans les gencives énormes. Et ça a été pour sauver les meubles qu'on a introduit comble de l'ironie, parce que vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait contraire au système du deuxième pilier, qu'on a introduit ce système inique, si je reprends les termes de la NZZ que je lis aussi tous les jours, de répartition, c'est-à-dire d'actifs qui payent pour les rentiers. Aujourd'hui, les choses se sont réglées et aujourd'hui, les choses se sont améliorées. Depuis deux ans, le transfert va dans l'autre sens. Mais pour l'instant, il a atteint un minuscule demi-milliard. Pour nous, pas minuscule du tout, demi-milliard, mais par rapport aux 50 milliards, c'est pas grand-chose. Combien de temps ça a duré ? Je ne sais pas. Donc, sur la question de la solidité financière, moi, j'ai mis les plus grands doutes parce que c'est complètement dépendant de l'évolution des marchés, lesquels se sont quand même bien détériorés depuis le début, depuis les années 2000. Alors, ça va avec, les marchés par définition ne sont jamais linéaires, mais on n'est pas en train d'aller vers une période de grand calme et de, comment dirais-je, de sérénité qui vont calmer les marchés, ne serait-ce que compte tenu de la situation géopolitique à gauche et à droite, sans parler des problèmes financiers qui existent ou qui continuent à exister. Donc, là, je reste là. Alors, prenons l'AVS, par contre. L'AVS existe depuis un peu plus de 70 ans, ce qui n'est pas le cas du deuxième pilier puisque c'est depuis 1985. Mais l'AVS existe depuis 1948, ça fait à peu près plus de 70 ans. J'ai regardé les comptes de l'AVS depuis 1948, pas dans le détail et tout, mais enfin, les résultats, etc. Sur plus de 70 ans, vous comptez quelque chose comme 12 ou 13 ans d'années déficitaires. C'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas une autre assurance au monde qui fait ça. C'est d'une solidité étonnante. Il y a des problèmes à l'AVS. Le premier problème de l'AVS, c'est qu'elle sert des rentes beaucoup trop basses. Mais sur le plan financier, je ne dis pas qu'il n'y a aucun... qu'il faut simplement dormir sur les deux oreilles et pas essayer d'anticiper les problèmes qui peuvent se passer, notamment avec l'évolution démographique qu'on a beaucoup exagérée. Mais bon, ça c'est encore tout un autre débat. Mais sur ce qu'on peut juger, c'est-à-dire sur l'expérience qu'on a, 70 ans d'expérience, on constate une assurance qui a une solidité financière exceptionnelle. Et cette mythologie de la fragilité de l'AVS me casse les pieds de plus en plus. Dernier chiffre, dernier chiffre. Dernier, j'aimerais bien... Dernier, et puis après je termine, après je me tais pendant au moins 10 secondes. 100 francs de cotisation à l'AVS finance 99,50 francs de rente. 100 francs de cotisation LPP finance 74 francs de rente. En termes d'efficience sociale, le choix, il est vite vu et il est vite fait. Merci. On est un petit peu dans ce débat, mine de rien. On a voté dernièrement sur l'AVS avec la 13e rente, avec l'AVS 21, et là, sur le deuxième pilier. sur cette... Justement, il y a une espèce de... Enfin, on s'enchaie pour contradicteur, une défense de l'AVS très forte au détriment du deuxième pilier. Qu'est-ce que vous vous répondez à ça, notamment sur cette fragilité qui est dite là, cette dépendance au rendement des marchés ? Est-ce que le deuxième pilier est fragile ? Bon, la solidité de l'AVS, elle est expliquée par une chose et une chose uniquement, c'est que derrière, il y a l'État. Et donc, en fait, ce qui est assez simple, c'est regarder le taux de cotisation sur les salaires qu'il y avait à l'époque quand elle a été introduite, je crois autour de 4,4%, si je ne dis pas de bêtises, qui est passé à près de 8% aujourd'hui. Regardez tous les financements additionnels qu'on a mis dans l'AVS. Entre les augmentations de la TVA, la participation de la Confédération par son budget général, les augmentations de l'âge de la retraite. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que l'AVS, elle fait des résultats comparativement plutôt bons ? C'est parce qu'on paye de plus en plus dans le système pour justement combler les déficits. L'argent de l'AVS, il est aussi placé en partie ou quasi totalité sur les marchés. Il y a aussi de ça. mais c'est parce qu'on taxe de plus en plus différentes sources de revenus qu'on alloue à l'AVS. C'est pour ça qu'elle est dans une situation aussi stable. Le deuxième pilier, il est dépendant en partie de la santé ou en grande partie de la santé des marchés financiers. Est-ce que ça, c'est un problème ? Elle a la différence. La question, c'est comment est-ce que ça se passe ? Mais c'est de l'argent qui est mis de côté par chaque cotisant. Donc, à titre individuel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de garantie de savoir combien est-ce qu'on va toucher à la fin. Que ce soit l'AVS, que ce soit le deuxième ou le troisième pilier, vous n'avez aucune garantie de ce que vous allez toucher à la retraite. Peu importe ce qui est raconté. Donc ça, il faut juste se le mettre, il faut juste le poser sur la table de dire, voilà, il n'y a aucune garantie de ce qu'on va toucher à la retraite. La question, c'est quel système ou quelles sont les conditions auxquelles on aurait droit à quelque chose. Les seules personnes qui ont droit à quelque chose et qui sont à peu près assurées de ce qu'elles vont toucher, c'est les conseillers d'État romans qui touchent une rente à vie. L'État, c'est peu probable qu'il fasse faillite. Mais c'est les seules personnes qui ont droit à une rente à vie et qui savent combien elles vont toucher à la retraite. Tous les autres, on est dépendant de la situation des marchés et de l'évolution démographique, que ce soit l'AVS ou le deuxième pilier. Mais parce qu'on paye à chaque fois beaucoup plus dans le premier pilier, on rajoute des contributions à chaque fois pour garantir. On va peut-être revenir. Non, non, mais c'est juste qu'on paye beaucoup plus de cotisations au deuxième pilier qu'à l'AVS. et les cotisations de l'AVS n'ont pas augmenté entre 1975 et la votation sur la RFFA où elles ont augmenté de 0,3% seulement. Et là, on nous propose une augmentation de cotisation très élevée justement pour les bas salaires. Donc moi, je ne sais pas si tu voulais... Oui, je vais peut-être revenir. Je pense qu'on a bien compris justement vos divergences sur l'importance de ces deux piliers de l'AVS, cet attachement que vous avez à l'AVS et sur vous, sur le fait que le deuxième... Enfin, voilà, considérez qu'il n'y a pas plus de fragilité dans l'un ou l'autre système et que l'AVS est solide parce que l'État est derrière, parce qu'on a ajouté des choses derrière. Maintenant, sur cette réforme en elle-même du deuxième pilier, à qui est-ce qu'elle profite ? L'AVS a fait des projections mais qui ne reflètent pas la réalité concrète des assurés, selon lui. Et l'USS en a fait, Alliance F, d'autres en assistent à une guerre des chiffres. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qui va profiter de cette réforme ? Je pense que ce sont les assureurs qui vont profiter de cette réforme parce qu'il y a quand même 2,1 milliards de cotisations de plus dans leur caisse et d'après les calculs de bon à savoir, 30 milliards de moins de rentes qui seront versées parce que par rapport à ce qu'il disait sur la fragilité ou pas du système, c'est vrai que actuellement si on fait une photographie aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il y a un crash boursier après-demain, demain ou après-demain et on est de nouveau dans la fragilité mais actuellement les caisses de pensions elles vont plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déjà beaucoup baissé les taux de conversion dans le sur-obligatoire elles ont passé de 7,45 à 5,3% en 20 ans et parce que d'après VZ par exemple qui n'est pas une organisation syndicale mais une organisation de conseil patrimonial et financier les rentes du deuxième pilier ont baissé de 40% en 20 ans. 40% ! Alors l'AVS elle est effectivement offre des rentes trop faibles mais il y a quand même des règles notamment au niveau de la compensation de l'endice mix etc. Et en 20 ans les rentes ont augmenté de 19% alors c'est toujours pas suffisant etc. Mais il n'y a pas de baisse des rentes de l'AVS et notre attachement c'est pas un attachement psycho-affectif c'est juste des faits c'est que les gens qui ont des revenus modestes à moyen vivent aujourd'hui principalement grâce à l'AVS c'est leur principal revenu à la retraite et ça c'est important et par rapport à cette réforme très clairement je pense qu'elle ne profite pas aux bas revenus et qu'elle ne profite pas non plus aux salariés disons de la classe moyenne même le conseil fédéral admet qu'au-delà de 70 000 francs on est perdant pour l'USS c'est au-delà de à peu près 50 000 francs et puis il y a un élément c'est clair il y a des chiffres qui vont dans tous les sens mais il y a un élément qui est mathématique qui est clair et net c'est que la baisse du taux de conversion de 6,8 à 6 c'est moins 12% à capital égal donc ça il n'y a pas de miracle moi j'ai fait les maths à l'école c'est mathématique donc quand on nous dit on va maintenir le niveau des rentes c'est-à-dire qu'on va payer plus éventuellement éventuellement pour avoir la même rente et c'est très éventuel et en tant que ménagère qui fait ses courses si mon enseigne préférée me dit j'ai pas modifié le prix mais elle a réduit la quantité dans le paquet de pâtes ou de riz ou de n'importe quoi je dis c'est une arnaque et c'est pour ça qu'on dit la réforme de la LPP c'est une arnaque Philippe Le Recherche vous laisse réagir est-ce qu'on va payer plus pour avoir la même rente il y a quand même des mesures la proposition alternative qui serait de dire on nationalise les avoirs du deuxième pilier et on les met dans une sorte de méga AVS c'est du vol parce que c'est de l'argent qui a été cotisé par les gens pour leur retraite à titre individuel donc ça leur comptait par donc voilà tout dépend de la situation et c'est ça la complexité qui a réformé le système le système social de manière générale c'est qu'il y a assez peu de transparence parce que le parcours de chacune et de chacun est extrêmement varié et extrêmement différent même la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider l'a dit demandez à votre casse de pension vous verrez si vous êtes gagnant ou si vous êtes perdant mais cette réforme elle répond quand même à un certain nombre de situations que sont les travailleurs âgés sur le marché du travail donc à partir de 55 ans dont le taux de cotisation va diminuer ça veut dire qu'ils sont plus attractifs sur le marché du travail et qu'ils ne vont pas excusez-moi se faire foutre dehors parce qu'ils coûtent trop cher ou il y a moins de risques que ça leur arrive c'est une bonne chose l'accessibilité au deuxième pilier pour les bas revenus c'est aussi une bonne chose bien sûr que ça va leur coûter de l'argent ils n'étaient pas assurés avant là ils auront droit à une rente du deuxième ils auront droit à une rente du deuxième pilier en tout cas ils vont cotiser pour donc c'est aussi une bonne chose qu'on corrige qu'on corrige à ce niveau là et puis peut-être un dernier un dernier élément pour les travailleurs qui ont plusieurs emplois aujourd'hui prenons je ne sais pas un exemple vous avez trois emplois à 30 000 francs chacun je sais que ça ne concerne pas forcément tout le monde mais l'exemple est facile à retenir vous avez une déduction de coordination qui est fixée à 25 000 francs cette personne va avoir la déduction de coordination sur chacun de ses emplois auprès de chacun de ses employeurs différents donc résultat des courses au deuxième pilier il va cotiser trois fois sur la base de 5 000 francs avec la réforme on part sur 80% du salaire AVS qui est assuré donc cette personne cotise sur 80% de 90 000 et la différence elle est là bien sûr qu'elle va payer plus en cotisation mais ça va lui permettre aussi de constituer un avoir AVS qui sera plus important à la fin même si le taux de conversion il baisse ça, ça améliore la situation c'est des choses qui sont concrètes moi je vois des avantages à cette réforme et puis ça fait 20 ans qu'on n'a pas réussi à réformer ce deuxième pilier on a un certain nombre d'éléments qui sont sur la table et qui entrent en vigueur est-ce qu'on les veut ou on ne les veut pas c'est ça à quoi il faut répondre merci avant de passer la parole au public j'aimerais rapidement vous entendre on l'a déjà un petit peu dit et vous l'avez dit bon ok nationaliser c'est du vol avoir une super AVS concrètement c'est vrai enfin concrètement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut imaginer comme alternative au deuxième pilier Mickaël Abavolenta déjà une sortie du deuxième pilier ça peut s'organiser en garantissant les avoirs que chacun a déjà mis dans le deuxième pilier parce qu'effectivement autrement c'est du vol vous avez raison et personne ne serait d'accord parce que c'est de l'argent qu'on a cotisé et qui est là pour ça mais sur une période de on peut plus longue on peut organiser cette sortie pour ensuite modifier le système dans le sens d'une plus grande solidarité d'un système davantage solidaire et puis pour moi il y a aussi d'autres éléments d'abord je pense que actuellement il ne faut pas mettre un seul franc de plus dans la LPP il y a déjà beaucoup trop de capital c'est plus de 1000 milliards de francs et justement si on veut commencer à réfléchir à autre chose il ne faut plus construire ce système encore davantage donc là c'est 2,1 milliards de plus de cotisations il faut les mettre où ? dans la veste justement pour améliorer les rentes et pas dans le deuxième pilier ça c'est déjà la première chose et puis en tant que féministe on a des propositions notamment alors voilà ça se discute sortir ou pas du système mais si on reste dans le système il y a des mesures et l'une des plus importantes serait évidemment la reconnaissance du travail non rémunéré qui pourrait se faire dans le deuxième pilier mais évidemment c'est une mesure qui implique une solidarité entre celles qui assure ce travail non rémunéré ou ceux parce que les hommes qui le font ils se retrouvent dans la même situation que les dames voilà mais majoritairement c'est les femmes qui assurent encore et toujours ce travail-là et ceux qui ne le font pas et ces éléments de solidarité rencontrent toujours une opposition par rouge des tenants tués aujourd'hui et donc ces propositions ne sont pas ne sont pas faites et dernier élément aussi par rapport à ce deuxième pilier c'est vrai que ça pose un véritable problème de confier l'avenir de nos rentes au marché financier et ça justement c'est vraiment problématique c'est problématique d'un point de vue individuel et c'est problématique d'un point de vue social aussi parce que le système du deuxième pilier ça a été dit tout à l'heure est très opaque pour avoir des rendements suffisants pour nos rentes il faut investir il faut investir où est-ce que alors il y a des caisses de conscience maintenant qui font du greenwashing mais en gros on place on place alors il y a des réglementations pour le placement du deuxième pilier effectivement mais on place là où on peut question écologique question sociale question droit des travailleuses et des travailleurs et bien on est bien loin du compte donc effectivement il faudrait commencer déjà à dire non à cette réforme à s'opposer à toute réforme qui donne plus d'argent au deuxième pilier et qui consolide le système du trois piliers particulièrement du deuxième et aller dans le sens d'un développement d'une prévoyance vieillesse solidaire féministe et durable dans tous les sens du terme durable en elle-même et durable aussi écologiquement et socialement Pierre Lurchard par rapport à cette solidarité dans le deuxième pilier est-ce qu'il faut au vu des différents parcours professionnels dont vous avez parlé aussi au début est-ce qu'il faut introduire des éléments de solidarité dans le deuxième pilier et j'aimerais vous entendre aussi sur la question des placements durables bon la question c'est combien est-ce que ça va combien est-ce que ça va coûter et puis il y a il y a quand même aussi une réalité qu'il faut prendre en compte c'est que ça c'est un impact sur l'attractivité de manière générale de la Suisse le système de retraite et sur quel travailleur on peut faire arriver on peut faire arriver en Suisse ou qui aurait la volonté de s'installer donc il faut faire un petit peu attention quand on dit oui mais il suffit moi je partage le constat effectivement je pense qu'on peut on peut faire on peut faire plus est-ce que l'instrument du deuxième pilier est le meilleur ou pas je ne suis pas forcément convaincu si on veut faciliter pour mettre de la solidarité vous dites non mais sur la question par exemple du gender pay gap entre les hommes et les femmes ça c'est une problématique je pense sauf si on est UDC on ne la reconnait pas c'est un constat qui est partagé la question c'est quelles mesures on met en place et puis moi je suis plutôt partisan de dire on met en place on favorise des mesures pour que les femmes puissent réintégrer le marché du travail plus rapidement et puis que les interruptions de carrière elles ne soient pas aussi importantes que ça plutôt que de dire on va prendre de l'argent chez les riches pour le distribuer en bas c'est ça l'enjeu du débat c'est qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour avoir quel résultat à la fin moi je passe plutôt par l'emploi c'est ça ma vision de la chose et puis sur la question des placements de la transparence des frais administratifs des assurances on a mis en place une loi sur la surveillance de l'assurance maladie par exemple donc c'est ça qui a fait que une dizaine d'années bientôt on a reçu les vaudois de l'argent qui a été des primes qu'on avait payées en trop et puis qui ont fini dans les réserves des caisses d'assurance maladie on avait reçu je crois 50 ou 100 francs c'était ridicule mais voilà donc pourquoi pas mettre en place ou discuter des modalités propres à la gestion des fonds dans le deuxième pilier et là aussi je suis assez ouvert par rapport à ça et puis c'est une question de qu'est-ce que ça va avoir comme impact parce qu'au final il y a toujours une conséquence à une mesure qu'on prend on peut vouloir poursuivre une politique climatique une politique sociale la question c'est combien est-ce que ça va nous coûter à nous toutes et tous comme assurés si on est d'accord de la prendre allons-y merci Pietro Rossetti rapidement si vous voulez réagir avant les questions du public je vais un peu dans le même sens le truc est simple il faut gonfler le premier pilier au maximum et dégonfler le deuxième pilier au maximum aussi peut-être pas l'éliminer complètement ça on peut discuter sur les détails mais c'est ça la stratégie c'est du long terme ça se fait pas en deux jours et c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est dans ce sens là qu'il faut aller sur et tout en gardant alors un impératif absolu la garantie des droits acquis parce que là personne n'a envie de moi j'ai entendu personnes même ceux qui sont encore plus à gauche que moi il y en a qui ça je fais référence infrarouge mais bon personne ne réclame une nationalisation du deuxième pilier bien sûr qu'il faut garantir les droits acquis d'autant plus que les avoirs vieillissent dans le deuxième pilier pour la majorité des gens c'est peut-être la part de leur économie la plus importante on va pas leur piquer donc c'est compliqué et ça se fait pas facilement mais c'est dans ce sens là qu'il faut y aller pour une raison simple c'est que le deuxième pilier on peut le prendre comme on veut on peut évidemment mettre un certain nombre de correctifs et ce genre de choses mais c'est un système surtout lorsqu'il est surtout lorsqu'on en Suisse il a vocation à être le pilier central c'est un système qui ne connait pas la solidarité et qui est incapable d'organiser la solidarité parce que même dans la partie obligatoire les aspects de solidarité il y a une garantie de rente avec le taux de conversion qu'on ne cesse de vouloir baisser heureusement c'est plus difficile parce que ça doit passer en votation populaire donc voilà mais il y a en termes d'éléments de solidarité c'est à peu près nul et c'est très difficile de les mettre en place il faut forcer le deuxième pilier ce qui s'est passé avec ces 50 milliards qui sont passés d'un côté à l'autre parce que les caisses étaient prises à la gorge je ne savais pas quoi faire sinon elles seraient en faillite aujourd'hui et je ne sais pas ce que le deuxième pilier serait devenu entre nous ça dit grâce à la répartition vous avez sauvé le deuxième pilier donc on a tout intérêt dans un système de prévoyance quitte à avoir un deuxième pilier qui soit réduit un mini deuxième pilier mais alors évidemment pas géré par les privés les assureurs-vie n'ont rien à faire là-dedans pourquoi ils font du bénéfice de 2005 à aujourd'hui ils ont fait sur le deuxième pilier je parle de bénéfice 10 milliards 10 milliards grâce à la Ligue Alcôte le seul pays au monde qui garantit par une ordonnance fédérale un bénéfice aux assureurs-vie dans l'exercice du deuxième pilier c'est la Suisse et c'est dans une ordonnance c'est absolument invraisemblable je crois que vous trouvez ça nulle part ailleurs en Europe et même pas dans le privé et donc tout ça et je veux dire ces 10 milliards c'est 10 milliards qui aujourd'hui manquent dans les avoirs-vieillesses puisque c'est les assureurs qui l'ont qui l'ont je donne tous les détails à propos de la Ligue Alcôte et comment est-ce qu'elle a été mise en place etc. donc voilà après c'est une longue discussion moi je serais assez bien donc gonfler le premier pilier dégonfler au maximum le deuxième pilier géré par un fonds un fonds souverain par exemple je ne sais pas tout ça est à élaborer bien entendu aujourd'hui on n'en est pas encore là mais je pense qu'on a intérêt en tout cas ceux qui ont envie de voir quelque chose d'un peu plus solide de réfléchir effectivement une alternative réelle au deuxième pilier mais qui peut se construire que sur 10 ans 20 ans 30 ans ce serait temps merci beaucoup on va laisser la parole au public je passe au micro moi j'avais une question par rapport particulièrement aux femmes et durant la période AVS 21 et la 13ème rente on vous a entendu oui c'est vrai c'est vrai les femmes sont perdantes mais on verra dans LPP 21 on va remédier à tout ça et vous allez avoir des tas de mesures pour les femmes on voit d'ailleurs vos affiches enfin on pense aux femmes enfin des rentes pour les femmes enfin voilà et puis moi je ne le vois pas alors soit je suis aveugle mais je vois en fait que ok vous avez le travail comme l'a dit Miquela Bovolenta le travail invisible n'est pas reconnu n'est pas pris en charge il est quand même encore majoritairement effectué par des femmes ça bouge un petit peu c'est encore une grande majorité effectuée par des femmes c'est également des femmes qui sont effectivement dans les bas salaires et vous avez la loi prévoit de baisser de 2 205 francs le seuil d'entrée mais à ce moment là on arrive à la cotisation que les gens que cette femme ou ces hommes aussi parce qu'il y en a aussi vont devoir payer et ça me fait un peu sourire parce qu'on dit oui mais c'est pas grand chose parce qu'ils vont toucher plus alors moi je dis ils vont peut-être toucher plus et quand on a voulu augmenter les cotisations lors de la 13ème rente 0,4 0,4 vous étiez les premiers votre parti à hurler en disant mais les pauvres jeunes mon dieu 0,4% c'est absolument énorme là dessus c'est peut-être pour ça que le conseil fédéral a prévu des mesures compensatoires et là encore pour ces mesures compensatoires je ne vais pas rentrer c'est un peu compliqué dans les conditions mais entre autres ça suppose un profil de carrière relativement continu et comment on dit régulier et puis encore une fois les femmes se font encore une fois avoir parce que c'est quand même assez rare que les femmes commencent dans une entreprise gardent à peu près la même profession le même pourcentage le même pourcentage de travail etc donc je voudrais juste que vous m'expliquez parce que je vois vous affichez partout et je voudrais juste m'expliquer en quoi c'est une mesure pour les femmes merci pour votre question brièvement c'est des gens et des personnes aujourd'hui qui ne sont pas assurés donc le droit à la rente c'est zéro point mais oui mais pour toucher une rente à la fin il n'y a pas de il n'y a pas de peut-être c'est toucher une rente à la fin qui est payée pour moitié par le salarié pour moitié par l'employeur et dont les rendements sur les marchés en fonction de ce qu'ils permettent mais c'est mieux que rien c'est quand même c'est plus de 100 000 personnes qui aujourd'hui n'ont pas de deuxième pilier qui vont avoir accès à un deuxième pilier c'est les chiffres qui sont dans la brochure de votation les 100 000 donc c'est ça on assure 100 000 personnes essentiellement des femmes et des bas revenus qui travaillent à temps partiel on va peut-être juste il y a plusieurs personnes qui vont vouloir intervenir je laisse juste Miquel Avavolenta réagir et après on passera à la question suivante je voulais juste ajouter cet élément-là que même dans l'étude très discutable d'Alliance F l'équipe de recherche dit que les personnes qui entrent dans la LPP donc c'est celles qui ont entre 19 845 et 22 050 donc des salaires bas ces personnes-là très probablement seront aux prestations complémentaires et contrairement à la 13e rente ce supplément de rente qui se chiffre d'après les calculs du Parlement maximum c'est autour de 300 maximum 467 francs en 2065 donc mais pour ces tout bas salaires c'est plutôt 200-300 francs grand maximum pour avoir une ordre de grandeur sera déduit de la prestation complémentaire donc vraiment on va payer toute la vie des cotisations supplémentaires pour se retrouver dans la même situation à la retraite Monsieur il y avait quelqu'un oui moi j'ai une question Monsieur Lopcher parce que c'est vrai qu'on voit ces magnifiques affiches est-ce que votre discours est assez assez séduisant mais dans toutes les votations qui ont eu lieu à l'Assemblée fédérale votre parti s'est opposé à toute mesure et par exemple dans le film de Monsieur Boschetti on doit relever quand même même si on n'est pas aussi de gauche que lui que la question par exemple des excédents c'est-à-dire les bénéfices que les assureurs ont fait sur leur placement auquel il faudrait maintenant faire confiance c'est-à-dire il faut accumuler encore des milliards et les confier aux assureurs qui sont des spécialistes pour assurer les rentes et bien malheureusement sur la transparence de ces excédents des conseillers nationaux de tous les partis d'ailleurs même du vôtre ont posé des questions qui n'ont aujourd'hui pas reçu de réponse à part ce que Monsieur Boschetti a relevé le legal quote où on assure aux assureurs une bonne partie du bénéfice maintenant pratiquement comme mon épouse a retiré son capital au lieu d'avoir une rente je constate que pendant toutes les années où je me suis tapé la gestion de son fonds les assureurs ont toujours augmenté leurs dividendes alors si on dit que pour les assurer il faut diminuer je constate que les dividendes des actionnaires ont régulièrement augmenté alors on ne peut pas vous croire moi je voterai non bon je ne sais pas si ça appelle forcément une réponse je crois que ce qu'on voit assez bien dans le documentaire de Monsieur Boschetti c'est la manière voilà pas de soucis c'est la manière dont le parti radical faisait de la politique à l'époque voilà blague à part vous aurez tout de suite deviné si je suis plutôt L ou R c'est des questions qu'on est en droit de se poser et je comprends tout à fait les remarques que vous avez formulées et c'est pour ça que dans la conclusion ou l'ouverture qu'on a eu à la fin moi je ne suis pas opposé à ce qu'on discute et à ce qu'on mette en place une surveillance peut-être un petit peu plus serrée sur les caisses et sur les modalités sur les modalités de perception des cotisations mais votez pour moi au conseil national j'ai fait 900 voix la dernière fois non mais c'est ça le problème je crois qu'il y a aussi une question de génération et puis de transparence enfin pas de transparence une question de génération et puis de discours qui est porté mais votez et soutenez les jeunes je veux dire je ne suis pas en train de vous raconter des trucs pour essayer de vous convaincre de voter oui alors oui j'essaie de vous convaincre de voter oui mais on a une sensibilité qui est peut-être un petit peu différente de nos amis libéraux radicaux et puis en particulier des Suisses allemands soutenez les gens qui ont un discours peut-être un peu différent même si je soutiens effectivement cette réforme et il y en a d'autres qui ont des chances d'être élus contrairement à moi il y a aussi des problèmes et c'est des discussions qu'on doit avoir mais maintenant voilà quoi malheureusement je suis actif uniquement à mon échelon je n'ai pas un grand pouvoir d'action là-dessus moi je pense dans cette discussion dans cette votation il y a à mon avis deux points de fond le premier c'est la pérennité des systèmes le deuxième c'est comment on répond à l'appauvrissement des aînés parce que la pauvreté elle se développe à grande vitesse en particulier avec les aînés quand je prends l'ABS je vois à part ce qui était dit que les rentes sont horriblement bas il y a quand même pas mal d'améliorations qui étaient faites le splitting le bonus parental il y a des solidarités et en plus la treizième rente il peut y avoir des augmentations substantielles quand je vois le deuxième pilier qu'est-ce que je vois en 85 il y avait plus que 10 000 caisses aujourd'hui il y en a 1300 qu'est-ce qui sont devenus les autres qu'est-ce qui se passe avec les autres en 85 on était avec le taux de conversion à 7,2 là on parle d'aller à 6 c'est des baisses substantielles mais les cotisations n'ont pas baissé donc par rapport à ça sans parler du fait que les inégalités qui sont dedans entre les hommes et les femmes mais aussi entre les salariés moi j'ai des collègues qui avaient le même job le même salaire ils avaient un tiers mois de rente parce qu'ils ont changé d'entreprise je vous rappelle au début il fallait attendre 5 ans jusqu'à ce que de la part patronale et on a fait une supplétive je vous rappelle pourquoi on a fait une supplétive parce qu'il y avait tellement de caisses qui étaient en faillite mais je parle des années 20, 80, 90 et là quand on parle de pérennité qui sont les entreprises qui peuvent dire qu'ils ont une pérennité sur 10, 15, 20, 30 ans futur personne aujourd'hui personne donc quand on parle d'un système de retraite on devait avoir quand même un minimum de garantie aujourd'hui la LPP ne le donne pas la LPP c'est jusqu'à un arrêt une station dans la descente la descente elle est substantielle elle continuera et on le sait parce que dans cette votation on mélange deux choses comment compenser l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes et là on dit on fait quelque chose pour les salaires les plus bas mais cet exercice j'ai fait cet exercice 30 ans en arrière avec une caisse qu'on cotisait depuis le premier franc quand on a fait les calculs qu'est-ce que ça signifie à la fin et bien c'est complémentaire c'est vrai il y a une exception c'est les personnes qui partent à l'étranger qui sont étrangers qui ne touchent pas les rondes complètes ça c'est la catégorie qui est enfin si la votation serait refusée qui serait perdante mais le gros des perdants là-dedans c'est l'ensemble des salariés ça c'est une garantie donc je pense l'idée qui est sur la table comme Pietro il a dit à juste titre on ne peut pas demander à Masso qu'on va toucher son avoir il va vous prendre tout de suite n'importe qui vous vous prendre d'accord mais est-ce qu'il faut rajouter de l'argent dont on cesse l'efficacité elle est nulle on est perdant par rapport à l'AVS ou il faut se dire ok tout ce qui est sur-obligatoire si les entreprises veulent le garder ils le gardent l'avoir il est garanti mais désormais dans le pot on verse à l'AVS et on augmente et s'il y a une chose qu'on peut corriger parce que les choses ne sont pas immuables c'est bien sur l'AVS qu'on peut agir collectivement contrairement à l'LPP que tu n'as aucune emprise quant à la gestion du LPP personnellement je ne me donnais pas mal essayez de vous battre parce que c'est la même chose que de se battre sur les salaires c'est exactement la même chose au bout vous êtes foutu dehors voilà le résultat est-ce que quelqu'un veut répondre on va peut-être donner il y a d'autres personnes qui vous laissent s'exprimer oui bonjour moi j'ai une remarque complémentaire en plus c'est qu'aujourd'hui si on parle de de placer de l'argent en fait sur les marchés financiers aujourd'hui tout ce qu'on connait c'est ce qu'on a connu depuis les 100 150 dernières années on sait qu'on a un profit qui est dû à la productivité qui a augmenté grâce au pétrole on sait maintenant pertinemment que le maximum de pétrole a été atteint en 2008 on a eu la crise des subprimes qui a été provoquée par cet effondrement de la quantité produite qui a passé par son maximum et on sait qu'en 2030 en Europe on va avoir quasiment une réduction selon Jean-Claude selon Jean-Claude d'à peu près entre 2 à 20 donc veut dire des rendements aussi pour les sociétés qui vont utiliser l'argent du pétrole pour produire parce qu'on sait que la productivité vient du fait du pétrole qu'on utilise pour augmenter cette capacité que l'homme a de fabriquer des objets grâce à du pétrole tandis qu'avant on le faisait avec des chevaux donc quand on en arrive à une situation où on sait que dans 2025 2030 on va avoir des difficultés à avoir des rendements sur les placements financiers on sait qu'on va avoir des baisses qui vont se profiler parce que les productivités intrinsèques de tous les systèmes vont baisser dû à la quantité de gaz et de pétrole qui vont être en diminution que le nucléaire on l'a mis en berne donc on va avoir des problèmes d'énergie qui vont être disponibles en quantité insuffisante pour pouvoir soutenir la productivité telle qu'on a et que tout ce qu'on a eu dans le système aussi social qu'on a mis en place depuis les années 60 ça a été grâce à la productivité due au pétrole que ça a été financé donc comment est-ce qu'on peut imaginer vouloir mettre tous nos œufs dans le deuxième pilier en sachant que ça va être un produit perdant sur les placements financiers dans 2025 2030 alors tout ceci c'est compliqué mais ça veut dire qu'on est plutôt dans une faveur de l'AVS à favoriser le premier pilier que le deuxième pilier qui sera risqué au casino je ne mettrai pas un sou sur le deuxième pilier on prend peut-être encore une intervention si on a une et puis après on peut faire une interaction en général plus personne s'il y a des questions aussi à l'un ou l'autre des intervenants ok alors je vous laisse peut-être quelqu'un qui veut réagir à ces deux interventions oui personne ne peut prédire l'avenir c'est certain et je ne vais pas m'amuser à le faire mais moi je suis pour pas forcément les mêmes raisons que vous avez évoquées mais je suis tout à fait pessimiste sur l'avenir du deuxième pilier c'est pour ça que je crois que la droite se bat avec une telle comment dire je ne trouve pas le terme mais détermination voire hargne un peu d'arrogance parce que et dans le coup de la treizième rente qu'ils n'ont pas vu venir et dans ce coup là parce qu'ils ont fait cette réforme ils ont trop attendu en quelque sorte ils ont un peu péché par arrogance c'est à dire l'incapacité de passer des compromis il y en avait un qui était sur la table c'était difficile de le signer et je pense qu'il était parfaitement acceptable pour la droite d'ailleurs et voilà mais bon ça c'est leur problème et tant mieux qu'ils en ont le fait c'est que ils sont je pense je pense que les gens qui détiennent les manettes du pouvoir je ne suis pas en train de faire du complotisme mais je veux dire il y a effectivement des assureurs qui ont un poids extrêmement important là-dedans les banques aussi enfin l'industrie financière a un poids extrêmement important dans le deuxième pilier et je pense qu'ils sont assez conscients qu'on va aller vers des temps assez difficiles en tout cas peu prévisibles et ça c'est le poison pour les marchés alors je ne sais pas si le pétrole fera ceci ou cela aucune idée il y a d'autres choses qui peuvent remplacer les gains de productivité surtout quand on pense à l'intelligence artificielle mais je n'en sais rien je ne veux pas me prononcer là-dessus ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas vers quelque chose de très calme avec un champ de croissance économique assuré pour les 30 ans qui viennent on ne va pas vers les 30 glorieuses probablement pas et on a vu des marchés qui sont quand même qui ont pris un degré d'instabilité nettement plus grand depuis le début des années 2000 qu'avant je ne vois pas tellement de facteurs qui nous indiquent que ça va se stabiliser mais encore une fois impossible de prédire l'avenir donc compte tenu de ça je pense que la droite que vous représentez ici mais vous êtes une personne je suis sûr que vous partagez pas tous les encore heureux donc un cours d'espoir mais je pense que la droite qui est hégémonique en Suisse depuis toujours ne veut en tout cas pas abandonner cette poule aux oeufs d'or pour le secteur financier parce que j'insiste ceux qui année après année ont encaissé c'est quand même le secteur financier pas que les assurances c'est quand même eux qui encaissent année après année c'est 1200 milliards qui représentent le chiffre d'affaires potentiel pour l'industrie financière il n'y aurait pas le deuxième pilier il n'y aurait pas 1200 milliards et donc évidemment ils ne vont pas cracher là-dessus une fois et demie le PIB de la Suisse dedans c'est quand même pas mal comme gâteau et donc il y a une détermination à faire survivre le deuxième pilier en prenant des réformes mais qui peuvent être prises pas parce qu'ils sont méchants c'est structurels qu'ils ne peuvent être prises que sur le dos des assurés donc ça veut dire alors qu'on est devant une question politique et parce qu'on est devant une question de rapport de force politique et c'est dans ces termes qu'il faut réfléchir moi je ne peux pas trop dire de plus de grand chose en plus concernant l'avenir parce que franchement voilà c'est très difficile de tirer mais je suis pessimiste sur l'avenir du deuxième pilier il va très mal il va très mal ce qu'on a est-ce que quelqu'un a encore envie d'ajouter quelque chose ? allez-y bon il y a beaucoup d'éléments qui ont été posés sur la table dans cette ouverture à la salle je partage certains éléments je ne suis pas forcément autant pessimiste pour l'avenir que ça pourtant il n'y a quand même passablement de soucis à se faire la question de la crise des subprimes elle est aussi liée à l'industrie financière américaine qui a monté des paquets assez pourris et pas uniquement à la crise et à la productivité du pétrole donc là il y a aussi des questions de régulation des marchés qui sont posées là derrière maintenant sur la question sur la question des retraites qu'est-ce qu'on choisit comme stratégie face à cette incertitude à laquelle on est confronté est-ce qu'on met tous les oeufs dans le même panier comme ce qui est connu dans d'autres modèles de prévoyance vieillesse comme en France par exemple dans un système par répartition ou est-ce qu'on divise en plusieurs piliers différents qui ne reposent pas forcément sur les mêmes mécanismes de financement moi j'aurais plutôt tendance à dire que diversifier plus on diversifie mieux c'est donc voilà c'est ça un peu mon analyse sur la question c'est de dire bon ben voilà on a différents piliers avec différents fonctionnements et différents modes de financement qui nous permettent sauf cas de catastrophes graves à tourner plus ou moins par rapport au montant qui était promis et mis au départ voilà c'est ça la question parce que c'est clair que si on refuse cette réforme et si la gauche poursuit ses efforts il n'y aura plus de deuxième pilier on aura tous nos oeufs dans une forme d'AVS un peu étendu et puis voilà il n'y aura que ce pilier là et s'il se casse la gueule on est tous on est tous sur le cul il ne nous restera pas grand chose voilà je ne sais pas si vous voulez encore rajouter un dernier mot avant qu'on à cette partie informelle un dernier mot parce que l'ange en tout cas dans les débats on nous reproche souvent de vouloir tuer le deuxième pilier alors moi je partage ce qui a été dit aussi sur l'avenir et la problématique de la croissance qui va un jour ou l'autre s'arrêter disons en tout cas qui devrait pour des raisons de survie de la planète s'arrêter donc ce système il est inadéquat il est désuet il est obsolète par rapport à ces enjeux climatiques qu'on vit aujourd'hui et par rapport au fait de mettre tous les oeufs dans son panier je ne vois pas où est le problème si le panier il est solide et le panier de la veste il est solide comme ça a été dit tout à l'heure depuis 1948 il a tenu il a passé pas mal de crises et sa force c'est aussi justement que l'argent circule et qu'il n'y a pas d'accumulation tandis que la LPP il faut bien voir qu'elle est en place depuis 1985 seulement la première génération qui va partir à la retraite avec ce système obligatoire c'est l'année prochaine c'est 1965 toutes les promesses faites à l'époque de l'entrée en vigueur n'ont pas été tenues je vous rappelle qu'il y avait un taux de conversion de 7,2 et un taux d'intérêt on n'en a pas parlé des taux d'intérêt mais un taux d'intérêt fixé dans la loi de 4% de 4% et c'est ça qui avait été promis aux gens et à cause des marchés on n'a pas pu tenir ces promesses donc les marchés ce n'est pas la bonne solution pour assurer une retraite parce que pour moi un système de retraite quel qu'il soit il a un objectif prioritaire qui est d'assurer une retraite et c'est ça le but ce n'est pas de faire du business ce n'est pas d'investir ce n'est pas de nourrir des managers des assurances ou je ne sais quoi c'est d'assurer une retraite parce que c'est important et donc je pense qu'il faut renvoyer ce projet de la LPP à son expéditeur et reprendre les choses ce n'est pas parce qu'on a depuis 20 ans pas de réforme sur la LPP qu'il faut en faire une mauvaise il y a même une partie du patronat qui est opposée à cette réforme donc elle est vraiment mauvaise et donc il faut la renvoyer à son expéditeur le 22 janvier merci je crois que c'était très riche grand merci pour votre participation on peut encore continuer de manière informale il y a un petit apéro de l'autre côté je crois oui et donc vous êtes toutes et tous bienvenus pour partager encore un verre ici merci pour votre participation un grand merci à nos trois intervenants intervenantes d'avoir été avec nous ce soir et le livre et les journaux que vous pouvez prendre gratuitement